Être déterminé, conscient de son projet et accepter d'être un petit peu entouré. Un chef d'entreprise c'est quoi ? C'est un projet mais c'est surtout un rêveur au départ. Un rêveur il faut qu'il soit entouré d'un comptable, mettre des chiffres sur les rêves et un vendeur qui vous permet d'entrevoir à peu près la niche dans laquelle vous allez pouvoir vendre votre produit. Parce qu'on parle peu importe de quel produit on parle, c'est un produit de restauration ou un autre qu'il y a un produit à vendre. Et ensuite accepter avec détermination de vivre des petits moments de frustration. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat au départ, c'est extrêmement épanouissant. Mais on vit quand même des moments de doute et de frustration. Donc il faut se faire confiance. Il faut être bienveillant avec soi mais dur avec les faits. Les faits sont les faits et les faits ne sont pas négociables. Il faut essayer d'aller trouver des financements, bien sûr si on n'en a pas. Être conscient de son projet. Est-ce que ce n'est pas un projet qui existe déjà sous d'autres formes, etc. Mais même, ça ce n'est pas grave. Être capable de l'expliquer dans le détail. De savoir quel produit on va proposer au client. Parce qu'aujourd'hui, un restaurant, ce n'est pas simplement un lieu où on mange. C'est holistique, c'est global. On vient chez des émotions. Donc comment vous allez donner de la mémoire finalement à de l'éphémère ? Parce que la cuisine, c'est éphémère. Donc il faut être conscient de ce qu'on veut proposer comme produit. Est-ce qu'on va être un restaurant dans les circuits courts ? Est-ce qu'on va défendre du végétarien, du vegan ? Ou quelque chose qui nous paraîtrait plus rustique, une ambiance de bistrot ? Tout ça, il faut en être conscient, il faut bien démontrer qu'on a le bon projet et qu'on ne lâchera pas sur la qualité. Et qu'on est capable de mettre ça en place. Croyez en votre projet parce que vous croyez en vos rêves. C'est cette notion du rêve. Et un projet, c'est quoi ? C'est un rêve sur lequel on a mis des chiffres. Et avec ce rêve, on a trouvé une niche de clients pour acheter ce rêve chiffré. Et évidemment, c'est un tabouret à trois pieds. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'un comptable vous dise, ça coûtera ça. Et puis, un vendeur qui dit, sur ce que tu veux faire comme type de produit, voilà la niche de clientèle. Elle n'est pas très large, mais elle vaut quand même la peine d'être envisagée. Ils n'ont dit qu'elle죠, merci. Ils n'ont dit qu'elle soit примерно sizeer.